Je vous invite tous ceux qui sont intervenus cet après-midi à se rapprocher. Je ne suis pas sûre que nous puissions tous nous mettre autour de la table, mais je vous invite à vous rapprocher. Et puis, en fonction des questions qui sont posées, à trouver un micro pour y répondre. Pardon ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux interventions de cet après-midi, qui étaient effectivement nombreuses, riches et très variées ? Oui. En fait, comme on a perdu beaucoup de force, nous n'avons pas... Ah, si. Merci beaucoup. Une question de Séverine. Bonsoir. Merci à tous. Moi, j'avais une question sur les poissons. Alors, loin de moi, la volonté de créer la polémique, ce n'est pas du tout ça. J'ai bien compris votre propos. Par contre, je voulais savoir, est-ce que le choix de garder et d'accepter la dégradation a été envisagé ? Et si oui, pourquoi c'est rejeté ? Et inversement, vous n'avez pas non plus évoqué la possibilité de... Alors, j'ai compris que c'était de la sculpture monumentale extérieure, mais de réunir ces deux poissons dans un espace protégé. Tout à fait. Il fonctionne ? Vous m'entendez ? Vous voulez que je réponde, Sarah ? Comme vous voulez. On a peut-être le même avis. Non, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément le même avis. La première chose qui nécessite de toute façon de réaliser un traitement, c'est que l'état de la couche colorée sur le poisson fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on a des lacunes. Et donc, le métal qui est à nu, ça peut être un inox, on a quand même des points de corrosion au niveau des soudures qui apparaissent. Donc, ce que je disais, la fonction d'une peinture, elle est non seulement décorative, au sens large du terme, mais elle a aussi une fonction de protection du substrat en milieu extérieur. Donc, de toute façon, il faut faire quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit rendre, de toute façon, service à l'œuvre, à privilégier une matière pseudo-authentique, puisque le poisson est lui-même la version extérieure, une version déléguée qui n'a même pas véritablement été supervisée par l'artiste dans sa réalisation. Maintenant, réunir les deux, je veux bien, mais il faudrait trouver un espace en intérieur pour mettre un poisson dont je ne sais pas les tailles, mais enfin, c'est plus gros qu'un requin blanc, enfin, c'est entre le requin blanc et la baleine, on va dire, et un espace dédié pour mettre une œuvre qui, de toute façon, était conçue aussi pour être une œuvre d'extérieur. Donc, je pense que c'est un problème un petit peu compliqué. Juste pour rebondir, c'est une question qui avait été évoquée pour le Niqui de Saint-Fal. C'était la possibilité, effectivement, de lui trouver un espace en intérieur, sachant qu'au départ, de toute façon, c'est une œuvre, on ne l'a pas dit, mais qui était censée aussi être une fontaine, c'est-à-dire qu'on a toute une robinetterie intérieure, mais pour la famille, la séparer, c'est pour les héritiers, et ça ne faisait pas sens, c'est une œuvre d'extérieur. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En fait, c'est peut-être notre déformation peinture, ma question rejointe, ce n'est pas vraiment une question. Moi, je ne m'occupe pas d'art contemporain, je m'arrête généralement à 1930, donc c'est peut-être une réflexion un peu naïve, mais c'est effectivement à quel moment on n'accepte plus les dégradations naturelles de la couleur. finalement, on n'accepte pas la dégradation du matériau, et donc on en parlait à la pause avec des mots un peu plus légers, mais c'est vrai que c'est un peu l'œuvre pour l'éternité, un éternel recommencement. Effectivement, c'était juste pour ajouter que, bien sûr, c'est des préoccupations qui rentrent complètement en compte par nous dans la prise de décision. On se retrouve face à, donc Gilles l'a évoqué, un vrai problème et ou questionnement sur l'acceptation de la dégradation, ou en tout cas de l'affichage du passage du temps sur les œuvres d'art contemporain. Ça, c'est une réalité, qu'elles soient en intérieur ou en extérieur. Et le problème n'est effectivement pas encore, la question n'est pas résolue, puisqu'on est aussi dans un processus de création permanente. En art contemporain, on a toujours affaire à des nouvelles œuvres. À quel moment est-ce qu'on arrête, effectivement, de les traiter comme des œuvres devant toujours avoir une apparence neuve ? Et après, il y a aussi la question des matériaux en soi. On est là sur des résines synthétiques. Le type de dégradation qu'on voit est donc difficilement maîtrisable, à plus forte raison, dans le contexte extérieur. Donc oui, on peut accepter, se dire qu'on peut accepter une part de dégradation visuelle, en tout cas des couleurs. Le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Et dans la limite de nos moyens techniques, aujourd'hui, pour essayer de stabiliser cet état déjà dégradé, c'est vrai que, du coup, les options se réduisent considérablement pour essayer de respecter l'originalité esthétique de ces œuvres d'extérieur. Mais c'est un sujet sans fin. Je rajouterais, juste pour paraphraser, ce que disait, je crois, Claude Lévi-Strauss, dans Triste et Tropique, il parlait des villes américaines. Il disait qu'elles vont de la jeunesse à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. Je me demande si ce n'est pas effectivement quelque chose qui pourrait s'appliquer, en tout cas à certaines œuvres d'art contemporain. Je ne dis pas toutes, mais effectivement, je ne suis pas sûr que l'idée même du vieillissement, le problème, c'est que l'artiste n'est pas forcément toujours la bonne référence, ce n'est pas forcément une question sur laquelle il a réfléchi. Je pense qu'en revanche, se travailler sur la définition au moment de l'acquisition du statut de ce qu'on achète, qu'est-ce qui fait œuvre dans cette œuvre ? C'est un exemple que je n'ai pas pu développer parce que j'avais déjà beaucoup débordé. Mais pour analogie avec un pénétrable de Soto que vous avez vu dans les dernières diapos, le matériel même de pénétrable, c'est inconsommable. En gros, c'est du PVC qui se dégrade. Ce n'est pas un matériau transformé par l'artiste qui est porteur d'une information spécifique. Le tout, c'est que quand le matériau devient poisseux, parce que les PVC deviennent poisseux, et que le pénétrable n'est plus pénétrable, sinon pour en faire un piège à mouche géant, on remplace le PVC par du PVC. Et donc, le matériau doit être considéré comme inconsommable. Ça, en gros, je dirais que c'est quelque chose qui est assez clair aujourd'hui, je crois, qui commence à se clarifier dans les pratiques muséographiques. On sait que quand on achète cette œuvre, il faudra refaire à l'identique, entre guillemets, avec le fournisseur de la fondation, ce qui pose bien d'autres types de problèmes, parce que ce fournisseur n'existera plus dans quelques années, etc. Je ne dis pas que c'est une solution non plus simple, mais la définition, si cette polychromie doit être considérée comme une originale absolument conservée, ou est-ce que c'est, effectivement, elle peut être mise en protocole avec tout l'appareil documentaire nécessaire pour pouvoir refaire autant que de besoin. mais je dirais il y a des limites. On voit dans le cabane qui est un fait main, si j'ose dire, c'est l'artiste qui refait la prochaine fois. On en rigolait d'ailleurs avec le cabane en disant la prochaine fois, vous démerderez parce que je ne serai plus là. Et on a dit nous, de toute façon, on sera à la retraite, mais ça ne résout pas le problème à long terme de la gestion de cette œuvre. Excusez-moi pour cette réponse un peu cynique, mais comme on était un peu dans la mort avec les pups. Oui, moi, je voulais peut-être intervenir du point de vue, un peu dans l'esprit de ce qu'a dit Laure, parce que ces journées, elles ont vraiment été intéressantes parce que pour nous qui ne sommes pas plus, moi, en tant que conseillers musées ou les collègues des musées, on n'est pas totalement dans des processus de conservation, restauration avec des problématiques aussi poussées que celles qui ont été évoquées tous les jours. Donc, c'était très bien de revenir à cet espace des fondamentaux de nos métiers. Mais quand même, le patrimoine, c'est du stock, peu importe quoi, et pas que du beau, et à parité des publics, des acteurs d'hier, des acteurs d'aujourd'hui, des acteurs de demain. Donc, il y a certaines fois où il faut partir d'un présupposé qui n'est pas que celui de la conservation. Et en l'occurrence, à Dunkerque, le propos de Delaine, puisqu'il a bien été rappelé, c'est vraiment de mettre en partage l'art contemporain et le rôle du jardin, c'est cette porosité du musée, qui s'appelle lac, d'ailleurs, qui ne s'appelle pas musée, vers la ville, vers les gens. Donc, une invite. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas dans les conditions idéales de la boîte. Et encore, quelquefois, la boîte n'est pas idéale. Donc, on est obligé, du coup, de partir de ce postulat-là et de s'y adapter. Alors, avec tous les protocoles les mieux calés possibles, on est d'accord, mais sans remettre en cause, enfin, je ne dis pas du tout que c'était ce que tu voulais dire, mais en intégrant, en fait, comme un paramètre, cette nécessité et cette justification, cette légitimité du partage dans le patrimoine, sous quelques formes que se présente le patrimoine. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Désolée. J'ai posé une question avant. Je trouvais intéressant votre intervention sur l'usage de la 3D et notamment de ces, je vais dire, de ces coquilles moules qui nous subsistent d'objets qui ont existé et qui ont disparu par la corrosion. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque ce que j'ai compris de votre intervention, c'est qu'au final, aujourd'hui, la numérisation que vous en faites vous permet de pouvoir reconstituer l'objet, mais en ayant à détruire ce qui reste comme trace de ce qu'a été l'objet ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette numérisation puisse être vectorisée afin de créer le moule à partir du moule qui serait potentiellement conservable pour en avoir également une trace et pouvoir en tirer un exemplaire ? Non, pour le coup, on ne détruit pas en théorie. Justement, l'objectif de la numérisation par tout le monde en cytométrie, c'est de permettre d'obtenir une image positive de l'objet sans avoir à détruire la gangue en théorie. On n'est pas censé avoir à détruire cette gangue et on obtient le positif par impression 3D. Par contre, ce qui nous nous a intéressés, ça va être la deuxième phase de notre projet de recherche qu'on commence cet hiver, de s'intéresser à la gangue et de reprendre cette notion de gangue comme étant un moule. Ne pas utiliser la gangue d'origine pour écouler l'objet, casser cette gangue, ce moule, pour obtenir le positif, mais finalement, toujours par le système de la numérisation, réobtenir la gangue en version numérique et l'imprimer creuse avec la trace vide de l'objet pour l'utiliser comme un moule. Ça soulève énormément de difficultés parce qu'on crée un moule numérique avec toutes les problématiques que peuvent connaître les mouleurs. C'est énormément de recherches sur lesquelles on va se lancer. Mais ce qui nous permettrait, c'est ça l'idée derrière, de nous détacher du souci des résines d'impression 3D. Parce que sans restauration, on le sait bien, avec toute la bonne volonté, les industriels changent ne serait-ce que nos résines de collage sans nous prévenir, ce qui crée des incidents. Et nous, en l'occurrence, dans l'impression 3D, on s'attaque carrément à du très gros industriel qui changera. Déjà, on ne connaît même pas la nature des résines. Ils peuvent changer ce qu'ils veulent, on n'en sait rien puisqu'on ne connaît pas la nature. Donc, on cherche à trouver une solution pour se détacher de cela et à rentrer dans la déontologie parfaite de la restauration. Moi, j'avais une question concernant les sirènes. on a bien compris la situation assez dramatique et triste de ces décors. Et moi, je m'interrogeais, je voulais vous poser une question d'un point de vue professionnel. Quelle est la faisabilité et les risques de la dépose ? Puisque, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'enduit sous le badigeon. D'accord. D'après le... Comment ? Alors... Et question subsidiaire, est-ce que l'imprégnation au rhodopas aurait tendance à favoriser, finalement, cette dépose ? Ou au contraire, à complexifier encore ? Ça complexifie parce qu'une fois qu'on les aura déposées, de toute façon, il va falloir se donner le temps de voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec cette tracine. Pour l'instant, vous avez une couche de plastique dans laquelle il y a de la couche picturale, des fois sous forme de miettes, des fois en continu. Depuis 2003, le laboratoire des monuments historiques conseille de ne pas extraire la résine parce qu'il ne restera rien. Mais par contre, comment ? la stimulation IRF qu'ils ont fait dit que le strapeau, il est déjà fait. Il y a quelques points d'attache encore, c'est tout. C'est ça qu'il faut bien réaliser et dans l'urgence, c'est bien ça. Ils disaient « Ah, il y a plein d'air ! » quand on faisait fond. « Ah, il y a plein d'air ! » Donc vous avez le parement, vous avez des sels qui étaient présents et que le dégât des eaux a revéhiculé allègrement. Et puis vous avez cette couche de plastique dans laquelle il y a les sirènes. Et voilà. Et donc la dépose, elle sera assez facile. Nous avons imaginé qu'il fallait préparer les formes, faire le strapeau et déposer la peinture dessus. Et ensuite, se donner le temps de la réflexion et probablement, peut-être qu'il y a dans l'avenir une façon de supprimer partiellement le rhodopas, mais ça n'est pas sûr du tout. Parce que je vous dis, beaucoup d'études ont été faites depuis sur l'acétate de polyvinyl, sauf qu'il semble qu'elle soit partiellement dans le contexte transformée en chlorure de polyvinyl, d'une part, donc les paramètres sont différents. Ah bon ? Et puis, je ne sais pas, c'est décourageant. Mais bon, peut-être qu'on arrivera à trouver un système avec les nanotechnologies, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que déposons les sirènes et puis donnons-nous le temps après de faire évoluer l'irréversibilité de cette maudite résine. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai répondu à votre question ? Pour le coup, je crois que le strapeau sera très facile. D'habitude, on le déconseille, mais là, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il est 18h pile, je n'ose vous féliciter, mais allez-y, je le fais bravo à la fois pour avoir répondu, posé des questions et répondu dans le strict délai qui nous restait. Du coup, je pense qu'on peut tous quitter la scène et la laisser à Claire pour la conclusion. Merci. 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 Merci.